Bonjour à tous. Après cette longue et éprouvante saison, je souhaitais m'adresser à toutes les composantes du rugby à Montauban. Merci aux supporters. Vous avez été de plus en plus nombreux sur cette fin de saison difficile. Un nom a même été récemment créé, la Green Army. Vous vous êtes battus, battus pour notre club. Vous avez été unis dans le meilleur et dans le pire. Heureusement, cette saison s'est bien finie en grande partie grâce à vous. Merci aux partenaires, merci aux institutions, à l'association, avec une mention spéciale pour la mairie de Montauban qui, de par ses investissements très significatifs, vont permettre au club de se doter d'un des outils les plus performants pour entraîner les jeunes ainsi que l'équipe professionnelle. Et une mention spéciale pour Sapiac qui va se transformer étape par étape. Et la première d'entre elles sera réalisée dès le début de la saison prochaine. Merci à tous les salariés du club et plus particulièrement aux joueurs qui nous quittent. Je pense au Victor, Quentin, Alexis, Thédo, Bastien, Rocco, Rotard, Dan, Raphaël. Et merci également aux joueurs qui pourraient nous quitter dans l'avenir de Pancor à ce jour définitivement arrêtés. J'ai une pensée particulière pour deux grands joueurs historiques de notre club. Ils ont passé une dizaine d'années à Sapiac, de la Fédérale 1 au meilleur niveau de la Pro D2. Ils auraient mérité une meilleure sortie. Je pense à Stéphane Munoz et à Nicolas Agnési. J'ai également une pensée particulière pour un historique du club qui s'est vraiment blessé à un genou lors d'une match contre Nevev. Il était notre capitaine de ce match-là. Il a été souvent capitaine par le passé. Il s'agit de Maxime Maty. Le club mettra tout en œuvre pour l'aider pendant sa covalescence, de manière à ce que, dans quelques mois, il puisse retrouver les terrains de rugby. Quelques mots sur le futur. Dès septembre, on profitera de la première étape du Nouveau Sapiac. D'autres étapes suivront, c'est évident, mais elles ne dépendent pas que de la mairie, elles dépendent aussi de nous. On devra démontrer que le club mérite le soutien de la mairie. Je ne doute pas que nous y parviendrons. On y parviendra d'autant plus facilement qu'avant la fin de l'année, tout le rugby à Montauvent, les jeunes et les professionnels profiteront d'un lieu d'entraînement au Rami Roux d'une qualité exceptionnelle. Probablement un des meilleurs outils dont disposent les clubs professionnels. Donc avec de tels moyens, on n'a pas le droit de ne pas réussir. De nouveaux joueurs pour nous rejoindre. Trois d'entre eux, quand on s'est déjà signés, Joe Powell, demi de mêlée des Wallabies, actuellement à Lyon, qui va nous rejoindre dans quelques semaines. Clément Bitz, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est un local de l'État, je crois qu'il est né et qu'il a grandi à Grenade. Il a fait une belle saison avec Béziers. Et Maxine Espeux, du terroir historique, qui va également nous rejoindre. La formation est un des piliers essentiels du projet. Et je me satisfais de la reconduction de Noa, de Simeon. Et je me réjouis de la décision récente de Simon Venda de poursuivre l'aventure à Sapiac. J'ai le plaisir de vous annoncer la prolongation pour une saison d'un guerrier au grand cœur que tout Sapiac adore depuis plus de dix ans maintenant. Un garçon qui compte de l'ordre de 250 matchs en Pro D2, qui n'a jamais rien lâché, ni ses collègues, ni le club. Il est attaché au club, nous sommes attachés à lui. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que Dimitri Vantoa sera parmi nous la saison prochaine. La Pro D2 est un marathon impitoyable, difficile. On a pu observer ces dernières années que des clubs à la peine une année pouvaient réussir l'année suivante et vice versa. Ce que je souhaite pour la saison prochaine, c'est qu'on retrouve la cohésion qui nous a tellement manqué cette saison. Un peu partout dans le club, le vestiaire, le staff, les équipes dirigeantes, mais aussi dans toutes les composantes du club. Et en retrouvant cette cohésion, on retrouvera le chemin de la victoire et le chemin de la victoire amènera le plaisir que tout le monde attend. Merci à tous, rendez-vous à la saison prochaine et à les Sapiacs.